Nous sommes le jeudi 16 décembre 2021. Dans la rubrique spirituelle de cette semaine, nous revenons sur les dangers de la sorcellerie chez nous et commence en première nuit. Abonnez-vous et partagez votre nouvelle chaîne Verboom Media. Ce jour où les sorciers m'ont tué et abandonné mon cadavre sur les rails. L'histoire se déroule au Cameroun dans une bourgade rendue célèbre par sa gare de train. J'y suis allé avec un groupe d'enfants, de jeunes élèves et étudiants pour une campagne d'évangélisation paroissiale. Cette petite ville est réputée être un reposoir pour une certaine société secrète qui fait concurrence aux tenants de la sorcellerie traditionnelle pour le partage des pouvoirs de la nuit et du monde invisible. Dès notre arrivée en début de week-end, nous apprenons que ces deux confréries rivales se sont plutôt réconciliées carrément pour exprimer leur désapprobation de notre campagne d'évangélisation et menacent de représailles les jeunes qui vont s'y rendre. Les rumeurs d'un match circulent dans les blagues. De notre côté, nous prenons ces menaces au sérieux. Nous organisons alors une vigile au cours de laquelle nous sortons deux armes spirituelles de destruction massive. J'indique les marques en commentaire si vous le demandez. Cette veillée va réussir à semer la zizanie et à faiblir la coalition ennemie puisque c'est de ça qu'il s'agit. Notre week-end d'évangélisation va donc se dérouler dans la sérénité parfaite et la joie. Beaucoup de jeunes vont recevoir le baptême dans l'Esprit-Saint avec plusieurs charismes conséquents. Durant l'une des assemblées de la dite campagne, nos éclaireurs signalent la tenue d'une réunion sectaire au même moment à quelques encablures de l'Église avec pour but de contrer l'irradiation positive dégagée par les enfants de Dieu en prière. Cette information sera d'ailleurs confirmée, vérifiée, puis confirmée plus tard par un adulte de ce groupe venu témoigner de sa conversion sur le champ. Vous allez le suivre. Parce qu'il déclare alors, je cite de mémoire, « Nous avons vu une grosse flamme monter de l'Église comme s'il y avait un incendie. Nous avons pris peur. Nous avons mandaté quelques guetteurs pour aller voir. Mais personne n'a pu entrer par n'importe quelle issue. Tellement la chaleur dégagée était forte à l'intérieur. Mais moi, convaincu qu'il n'y avait aucun incendie, j'ai conclu que la puissance de ces enfants à la corde rouge dépassait la nôtre. Je suis conquis. Je n'y retournerai plus. Ça m'a bouffé beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour rien. » Fin de citation. Je signale que la corde rouge ici n'était autre chose qu'une sorte de chaîne pour enfants qui ne pouvait pas s'acheter quelque chose de plus cher et qui tissait un fil rouge pour mettre un pendentif de la croix ou de la colombe, plus précisément cette fois-là. Vous imaginez après ce témoignage la liesse, l'allégresse, l'acclamation de louanges. Le parent en question, par la même occasion, va d'ailleurs dénoncer une maman présente dans un coin isolé de l'église, se demandant comment celle-ci a réussi l'exploit de tenir dedans, alors qu'elle est bien une actrice engagée des choses de la nuit. La dictée d'âme ne va d'ailleurs pas démentir. Confuse, elle promet aussi d'abandonner ses pratiques. Je ne connais pas la suite. A-t-elle réalisé sa promesse ou pas, j'en sais rien. En tout cas, la campagne d'évangélisation, à nos yeux d'organisateurs, fut un grand succès, avec beaucoup de conversions, de guérisons et autres prières exaucées. Au vu de tout ce qui s'est passé, le curé a fini vraiment par adopter cette cellule locale de jeûne comme son bien propre. Et je peux vous assurer que cette cellule a porté beaucoup de fruits pour l'église locale et même pour le pays entier. À la fin, après l'envoi en mission et la diaspora, j'ai personnellement décidé de rester quelques jours supplémentaires dans la localité, question de régler certains problèmes familiaux. bien que clairement identifiés, je le savais, je pouvais tout de même me balader sans crainte, vaquer à mes occupations, sûr de la victoire. Et c'est là que le tour va se jouer. Le camp ennemi m'avait filé et savait que je rentrais par le train, comme je suis venu, mais cette fois-ci seul, n'ont plus entouré d'un concert de louanges. Ils ont alors monté un commando muni de leurs armes fatales. Je me suis fièrement pointé à la gare le jour dit à l'heure prévue. J'ai pris mon biais de train. En attendant, j'ai commencé à déambuler le long des quais. Bon, question que le train arrive tranquillement. À un moment donné, j'ai senti comme un coup de fusil sur moi. Le choc était fort, violent, réel. J'ai perdu connaissance. Dans une dernière conscience de mort imminente, comme un dernier sursaut de l'âme, j'ai dit intérieurement, « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. » Alors, du coup, j'ai tressailli, comme si mon âme revenait un peu en mon corps, mais sans force et sans réflexion soutenue, sans cohérence. J'ai pu pourtant découvrir que j'étais affalé sur les rails. Alors, j'ai prié encore intérieurement, « Seigneur, donne-moi la force de me rouler hors des rails pour que mon cadavre ne soit pas écrasé par le train. » À ce moment, mes sens se sont dégourdis et j'ai entendu une acclamation de joie parmi les spectateurs qui étaient à la gare. « Donne-lui, donne-lui, c'est bon, il l'a eu, on l'a eu. » À ce moment précisément, venait un élève de ce groupe paroissial local appelé Victor pour me faire un dernier coucou avant l'arrivée du train. Il m'a alors reconnu affalé sur les rails et dit avoir fendu la foule qui était en liesse parce que pour eux, j'étais mort affalé sur les rails. Et il m'a rejoint. Le train klaxonnait déjà. Il m'a tiré, roulé par terre, hors des rails et a entamé immédiatement la prière en langue en m'imposant les mains. Couché sur le quai, j'ai vomi quelques minutes puis subitement, j'ai retrouvé la force de me relever. Quand je me suis relevé, la foule a commencé à se disperser comme une grappe de guêpe sous un puissant insecticide. Le train était déjà là, il déchargeait ses passagers. Victor et moi avons alors pris ensemble un champ d'action de grâce et de victoire. Puis hop, mon sac au dos, j'ai pris le train en levant l'index et les majeurs en direction de la gare. Je vous assure, j'en suis sorti sans une moindre séquelle. Mais j'ai pris deux leçons importantes. Un, le dicton populaire qui dit que l'ennemi ne dort jamais est à prendre au sérieux. Il ne faut jamais baisser la garde spirituelle. À défaut, il faut maintenir des veilleux. D'où la nécessité de se faire soutenir par d'autres surtout quand on risque la fatigue physique. L'intercession des frères et des sœurs, même lointaines, est d'une grande aide. Ne jamais baisser les bras sous prétexte de victoire définitive. Deux, une vieille prière venue de l'Orient chrétien, brève et simple, mérite l'intérêt de tous en cas d'urgence. La voici. Seigneur Jésus Christ, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Les Orientaux l'appellent prière du cœur ou prière du nom de Jésus. Je l'ai adopté pour de bon. Ce jour m'est vraiment inoubliable. Ainsi que les deux leçons, j'ai voulu vous les partager. J'espère que vous avez aimé et que cela peut vous encourager à édifier quelque part l'où et soit Jésus Christ. Jésus Christ. Jésus Christ.